Les élèves pourront jouer aux Quizzes. Lorsque votre quiz est terminé, vous avez deux possibilités, soit de commencer un quiz en direct ou d'attribuer celui-ci en mode asynchrone. Je vais aller avec le mode classique ici, dans les choix. En allant dans le classique, on peut déterminer combien de tentatives les participants vont pouvoir avoir. Est-ce qu'on pourrait avoir une usine de noms? C'est très rigolo pour les élèves. Ça génère des noms fictifs. On peut afficher les réponses ou non pendant l'activité. On peut afficher les réponses tout de suite après l'activité. C'est également possible d'avoir des power-ups pour avoir plus de points bonus. Si c'est trop anxiogène pour les élèves, c'est possible de désactiver le minuteur. On peut montrer le classement ou non. On peut mélanger les questions, mélanger les options de réponse, etc. Admettons que je prends les paramètres par défaut. Je vais cliquer sur « Continuer » et j'ai ouvert une autre page dans mon navigateur pour que les élèves puissent se rendre à l'adresse qui est indiquée, soit quizzes.com, barre oblique, join, et le code de participation qui est affiché à l'écran. Les élèves devront l'inscrire à l'endroit indiqué. Voilà les noms rigolos. On commence le quiz. L'enseignante à gauche commence également le quiz. On peut voir les questions sur l'onglet « Questions ». Lorsque le quiz est terminé, on clique sur « Fin » et on double vérifie que le quiz est bel et bien terminé. Les résultats apparaîtront sur les fenêtres de tous et chacun.